bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur scotch universe aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo des méchants oubliés alors d'ailleurs juste avant de commencer n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos si vous souhaitez il y en aura d'autres à l'avenir mais là c'était surtout pour occuper tout l'été qui se termine cette semaine malheureusement place à l'automne aujourd'hui on va parler de code pieces code pièce en gros l'homme au zizi canon code piece est apparu pour la première fois dans le doom patrol volume 2 numéro 70 en septembre 93 et oui vous ne l'avez pas imaginé c'était pas quelque chose ouais non en fait il tire des lasers avec son sexe voilà on va parler d'un homme qui tire des lasers avec son zizi oui oui vous êtes oui 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 son histoire est assez simple en fait quand il était lycéen bas il avait un petit sexe et en fait bas il avait donc des complexes par rapport à ça et il essayait de traguer une fille qu'il aimait particulièrement bien dans son bahut et la fille lui a dit il faudrait peut-être que tu grandisses et en fait lui il a cru qu'il parlait de son de son sexe donc il a décidé de modifier son zizi et donc d'avoir un énorme sexe mais en métal et donc il décide de devenir un super vilain et va commencer d'ailleurs par braquer des banques avec son sexe il va aussi arrêter coagula qui portait un masque de grenouille sauf qu'en fait il va l'arrêter il va utiliser son sexe et le problème c'est que son sexe va exploser voilà il aura plus de zizi son matériel de fonction ne fonctionnera plus voilà mais il aura démasqué coagula et d'ailleurs petite parenthèse coagula est la première personne trans dans les comics et oui même dans les années 80 nous avons des personnes trans dans les comics mais c'était un peu un sujet malheureusement trop tabou aujourd'hui ça passe tout seul comme vous pouvez l'imaginer codepis fait partie de l'univers de dc comics et plus précisément de l'univers de doom patrol voilà je pense que j'ai pas besoin d'aller aussi loin l'univers de doom patrol est assez est assez fou et d'ailleurs il a d'autres fonctionnalités sur son sexe à partir des lasers ce qui est plutôt stylé il peut aussi mettre des coups de poing utiliser une perceuse ou encore même utiliser une paire de ciseaux en gros son sexe est un couteau suisse on va notamment retrouver notre ami codepis dans la série doom patrol qui est sorti par cw d'ailleurs que je vous invite à aller regarder c'est très très drôle c'est vraiment chill c'est vraiment l'univers de doom patrol c'est vraiment stylé et on va aussi le retrouver dans bas l'animé batman et oui ils vont animer un énorme sexe c'est plutôt sympathique donc si vous souhaitez en savoir un peu plus sur lui bah allez voir la série doom patrol il est drôle lisez aussi le premier numéro où il apparaît de doom patrol le numéro 70 voilà en tout cas j'espère que toutes ces vidéos vous ont plu il y en aura d'autres sur la chaîne un peu plus tard mais moins enfin passera pas tous les lundis il y en aura au moins une tous les mois si je trouve un méchant assez intéressant en tout cas on a terminé par le meilleur vraiment tiré des lasers par son sexe plutôt assez stylé en attendant si c'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui vont s'afficher sur sur l'écran tout simplement en attendant je fais des bisous et à bientôt